RMC, le grand oral des grandes gueules. Nous sommes avec madame Mathilde Panot, vice-présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Madame la députée, bonjour, bienvenue. Vous représentez la nouvelle génération d'élus politiques à l'Assemblée, d'élus aussi de La France Insoumise. Mais alors, que se passe-t-il à La France Insoumise ? Là même où on préconise la VIème République, plus de démocratie, plus de référendum, des assemblées constituantes, on ne peut pas remettre en cause le chef, le leader maximo, Jean-Luc Mélenchon ? Alors si, déjà sur la nouvelle génération, c'est la preuve qu'avec notre courant de pensée, vous n'en avez pas fini avec nous et que ça va continuer pendant longtemps, ça c'est la première des choses à dire. La deuxième, c'est que je pense qu'il faut choisir les angles d'attaque. Soit Jean-Luc Mélenchon est un gourou qui est un dictateur sur absolument tout le mouvement, soit il laisse, et c'est ce qui se passe actuellement, les gens s'exprimer avec des stratégies différentes qui peuvent s'exprimer et quand même une grande cohérence, attendez je termine là-dessus, une grande cohérence quand même programmatique qui est ce qui rassemble La France Insoumise, et c'est ce que nous avons dit ce week-end à l'Assemblée représentative, c'est que La France Insoumise ne doit pas être un parti comme les autres, c'est une fédération de citoyens et citoyennes autour d'un programme. Et je vais prendre un exemple immédiatement. Au groupe de La France Insoumise, notamment, on parle beaucoup de Clémentine Autain et des désaccords de stratégie qui peuvent exister. Et de celles et ceux qui sont partis. Oui, je vais venir juste après. Mais des désaccords qui peuvent exister sur la stratégie à tenir. Je tiens quand même à dire et à redire, parce que c'est important, que depuis deux ans que nous sommes à l'Assemblée nationale, malgré les personnalités extrêmement différentes en termes de partis politiques, en termes de professions qui ont été faites, etc., nous avons toujours voté pareil. Je vous mets au défi de trouver juste un seul amendement sur lequel nous avons voté différemment. Sauf qu'il y a eu les européennes, Mathilde Panneau. Oui, mais cette cohérence, elle reste. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, sur les départs. Attendez, attendez. Moi, je veux bien qu'effectivement, on puisse s'exprimer, mais j'ai l'impression qu'on peut s'exprimer que si on est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et ceux qui ne sont pas d'accord, qui, avant même les européennes d'ailleurs, avaient commencé à dire, attendez, il y a peut-être un petit problème, finalement, font le constat qu'on ne peut pas changer les choses à l'intérieur et s'en vont. Je pense notamment à Mme Girard qui est partie. Oui, et sur la question des départs sur laquelle j'allais venir, sur la question des départs, évidemment que ça ne nous fait pas plaisir lorsque des gens quittent le mouvement. Après, sur le cas de Charlotte Girard, qui est par exemple une amie, la France insoumise continue à porter haut et fort la Constituante, la VIème République, et le mouvement de la France insoumise est un mouvement qui a seulement trois ans, qui continue à évoluer. Et je crois que ce week-end, nous avons passé une étape d'organisation qui, pour le coup, assume le débat, en son sein y compris. Et assume les erreurs ? Oui, enfin, vous lisez le texte que nous avons fait avec les insoumises. Nous avons fait un texte sur lequel il y a quatre différentes versions de bilans, et par exemple, un des bilans qui est donné, c'est de dire que nous n'avons pas su à la fois mobiliser nos électeurs et raccrocher un message à voter insoumis. Parce que, si je donne un exemple, lorsque vous votiez Emmanuel Macron, enfin la liste de La République en marche, l'oiseau, vous votiez pour l'Europe et contre Le Pen. Lorsque vous votiez sur le Rassemblement national, vous votez contre Macron, contre l'Europe. Lorsque vous votiez Europe Écologie Les Verts, puisque c'est dans le nom, beaucoup de gens, alors ce n'est pas l'écologie qu'on défend, mais, bon, en tout cas, ça veut dire que la conscience écologique continue à monter dans notre pays et la grève des jeunes pour le climat en est un exemple parfait. Vous votiez écolo. Voter insoumis, nous, on disait la sortie des traités, c'était un petit peu moins clair. Et je pense que l'élection européenne est aussi une élection qui ne nous est pas favorable en soi. Donc c'est un accident de parcours, ça ne remet pas en cause le fond ? Non, 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 il y a deux choses. Il y a des choses qui sont sur l'organisation et la stratégie, c'est ce que nous avons analysé ce week-end et sur lequel nous continuons à avancer. Et puis après, il ne faut pas non plus faire que des facteurs endogènes, parce que quand même, qu'est-ce qui se passe en Europe ? En Europe, tout notre courant de pensée est en régression. C'est ça la réalité. Donc, quelles que soient les stratégies qui ont été menées, notre courant de pensée est en régression. Donc il faut analyser les deux. On ne peut pas... Justement. Allez-y. Moi, je suis assez d'accord pour penser que pour expliquer la déroute électorale que vous avez rencontrée, l'analyse de Mme Autun est un peu courte, de penser que c'est de la faute à Mélenchon de ses sorties contre les flics. Je sais que si je les ai critiqués, que ses sorties contre les flics lors de la perquisition, moi, de mon point de vue, et quand on compare les performances respectives des deux partis populistes à droite et à gauche, il me semble que c'est plutôt du côté de votre dévotion par rapport à M. Maduro, de votre clientélisme islamiste où on voit des députés au bono souhaiter la libération. Je vais aller jusqu'au bout. Allez-y, allez-y, mais... De la députée au bono qui souhaite la libération d'un terroriste emprisonné en France, ou de la suppléante de M. Coquerel qui, au lendemain de l'élection, parle d'un pays de merde et de fasciste. Est-ce que vous ne pensez pas ? Non mais je suis, encore une fois, entre là... Peut-être que c'est formidable de penser ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans l'esprit des électeurs et au regard, justement, de ce que vous dites du courant de pensée qui ne serait pas spécialement à la mode, est-ce que vous ne pensez pas que des députés ? Parce que moi, excuse-moi, excusez-moi, je fais quand même une différence entre Alexis Corbière et puis M. Coquerel. Vous voyez, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez, si vous souhaitez vraiment ce phénomène d'évaporation de l'électeur et de désertification, pour parler en termes climatiques, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez quand même un peu faire votre examen de conscience sur ces deux thématiques que je viens d'aborder ? Alors, déjà, je ne souscris absolument pas à la caricature extraordinaire qui est faite de notre mouvement et des personnalités politiques qui sont dans notre mouvement. Vous avez dit tout à l'heure, parce que j'écoutais l'émission lorsqu'il y avait Agnès Thiel, vous avez dit, monsieur, que vous encouragez Agnès Thiel à se revendiquer d'être partie de La République En Marche et pas de se faire exclure. Je rappellerai quand même, parce que pour moi, c'est important, ça. Lorsqu'elle dit, c'est un parti sectaire, La République En Marche, et je suis une des opposantes extrêmement féroces contre La République En Marche, mais je rappellerai à Agnès Thiel et à vous en même temps, monsieur, qu'il n'y a pas de délit d'opinion dans l'homophobie. C'est une députée. Elle doit savoir que l'homophobie est un délit. Je ne vous parle pas de désertion de l'électeur. Non, non, attendez, je termine sur cette question. À quel moment a-t-elle été homophobe ? Lorsqu'elle parle du lobby LGBT et de l'esprit qui est dans les prises de parole. Tout c'est pour la PMA pour toutes. On est juste sur quand même une augmentation pour la troisième année consécutive des actes homophobes sur... C'est la faute d'Agnès Thiel. Non, mais c'est la faute d'un climat qui est donné, notamment sur un climat qui est donné par la manif pour tous, etc. Je reviens sur votre question. Donc il n'y a pas de débat sur la PMA pour tous ? Je ne souscris absolument pas. Oui, c'est une question d'égalité des droits. Donc il n'y a pas de débat ? Ah bon, il n'y a pas de débat ? C'est intéressant. Votre vision de la démocratie est intéressante. Il n'y a pas de débat ? Vous avez vos convictions, mais il n'y a pas de débat. Oui, on a le droit d'être contre, mais on n'a pas le droit d'augmenter l'homophobie dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appelait. Attendez, attendez, j'ai juste une question. Allez-y comme ça, vous allez gagner des électeurs. Juste une question, madame la députée. Vous venez donc bien de dire que vous voterez et que toute la France insoumise votera le projet de loi d'Emmanuel Macron sur l'APMA ? Sur la question de l'APMA, bien évidemment. Ah voilà, non, mais c'est tout. Bien évidemment. Alors, sur les propos qui ont été tenus à l'instant, je ne crois pas que pendant la campagne européenne, on ait parlé de Maduro, par exemple. Nous n'en avons jamais parlé. Mais on sait ce que vous en pensez. Mais non, vous n'en savez pas ce qu'on en pense. Si vous êtes comme lui, vous n'avez pas de débat. J'avais ma petite idée. J'avais ma petite idée. Mais non, mais voilà, ma conviction, c'est que vous êtes exactement comme Maduro. Vous ne voulez pas de débat, vous ne voulez pas d'opposant. Si demain, vous avez les manettes, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura plus de débat. Non, non, c'est si Emmanuel Macron a les manettes. Quand Emmanuel Macron, il n'y a pas de débat. Parce que nous, nous assumons les propositions du PMA. Vous rigolez, vous allez voter la disposition PMA d'Emmanuel Macron, là. Oui, et alors ? C'est quoi le problème là-dessus ? Non, mais je pense qu'on s'est opposé assez souvent à Emmanuel Macron pour qu'on puisse dire lorsqu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et je vais même dire plus que ça. François Hollande avait promis la PMA déjà au dernier quinquennat. Il devait déjà être voté, la PMA devait déjà être votée en 2008. Et à force de le repousser comme ça, on laisse s'organiser des réseaux. Je reviens à ma question. Ce que craint l'électeur, même si vous n'avez pas parlé beaucoup de Maduro pendant les Européennes... Il n'y en a pas parlé de Maduro, arrêtez ! Même si vous n'avez pas beaucoup parlé de M. Maduro pendant les Européennes, ce que craint l'électeur, c'est que si, à Dieu ne plaise, vous prenez le pouvoir, on aura à peu près la même liberté de penser que les Vénézuéliens sous Maduro ou le fait d'être contre la PMA. Voilà ce que craint l'électeur aujourd'hui. Alors, je pense que c'est nous, par exemple, qui sommes pour le référendum d'initiative citoyenne. Nous l'avons porté à l'Assemblée. Je pense que nous proposons la Constituante pour la reprise du pouvoir du peuple. Et la révocation des élus. Je crois, et la révocation des élus, qui sera d'ailleurs un grand point dans les élections municipales. Donc je pense que là-dessus, sur la démocratie, pour le coup, c'est avec Emmanuel Macron qu'on a un problème. Et moi, je le dis de manière très franche, je déplore l'autoritarisme qu'utilise Emmanuel Macron aujourd'hui sur toutes les associations, sur, là, vous avez vu encore, des jeunes qui ont été traînés en procès pour des décrochages symboliques des portraits d'Emmanuel Macron pour dénoncer le vide de l'inaction écologique et sociale de ce gouvernement. Et on a comme un climat dans ce pays qui est, pour le coup... Ce n'est pas Macron ou Mélenchon, ce n'est pas fromage ou dessert. Il y a d'autres possibilités. Alors oui, il y a d'autres possibilités. Regardons le résultat de l'élection européenne et l'espèce de match dans lequel on essaye de nous enfermer depuis 2017. C'est les électeurs qui le choisissent. Concrètement, non, Emmanuel Macron s'est quand même choisi son adversaire. Ah bon ? Donc les électeurs, quand ils vont voter, pensent à Emmanuel Macron... Non, non, mais attendez, attendez. Juste dans la campagne européenne, vous êtes bien d'accord qu'Emmanuel Macron a fait un match avec le Rassemblement national en disant « Je veux gagner l'élection européenne contre... » Il a d'ailleurs perdu. Oui, mais vous dites... Ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites « Bon, la France insoumise, il faut qu'on réfléchisse, effectivement, notre courant de pensée à l'échelle européenne est en régression. » Mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui a décidé que ce courant de pensée devait être en régression. Il est en régression parce que, semble-t-il, il ne répond pas... Non, attendez, attendez. Il ne répond pas aux voix des électeurs. Aujourd'hui, le populisme, en fait, le populisme, aujourd'hui, c'est là où vous vous êtes plantés, c'est que le populisme, il est à droite. Et il est même parfois à l'extrême droite. Il n'est pas à gauche, le populisme. Le populisme de gauche, c'est la courte échelle au populisme de droite. C'est ce qui se passe en Italie. B.P. Grillo, il était plutôt populiste de gauche, écolo. Finalement, il a mis Matteo Salvini au pouvoir. Bah oui, bah oui. Non, non, vas-y. Non, non, attendez, attendez. Allez-y, allez-y, puis ensuite, question de joie. Laissez-moi juste terminer là-dessus. Ce n'est pas sur la France insoumise que je disais ça. J'ai dit le paysage politique est en train de s'amiracinaliser autour de deux pôles qui seraient un espèce de duel. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron le présente. C'est ça que je disais à l'instant. Et que nous, nous le disons, ce duel qui n'est pas un duel, mais qui est un duo, et nous l'avons dit plusieurs fois, ne pourra jamais répondre aux enjeux, notamment écologiques. Jamais. Il y a eu le clivage PS, RPR, UDF et l'économique. Donc, nous, nous nous présentons comme une alternative à ce duo mortifère qui organise juste la fin de notre monde. Il faut quand même le comprendre. Quand le GIEC dit que nous n'avons que 12 ans pour agir, Mathilde Panneau, vous restez avec nous. Ah non, pas la fin de la fin. On reprend le souffle et le grand oral continue. Dans un instant, en direct. Question de Joël Dagosseri, Marianne et chez Louis-Gaume. RNC jusqu'à midi. Les grandes gueules. En tourant le DGG avec Mathilde Panneau, vice-présidente de l'Assemblée nationale, je le rappelle quand même. Le groupe La France Insoumise, pas encore de l'Assemblée nationale. Oui, vice-président du groupe La France Insoumise, vous avez raison. Je suis bombardé déjà. Mais c'est très bien. Il y aurait du rythme à remarquer à la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Joël Dagosseri, question. J'aimerais vous entendre sur la partie aménagement du territoire. Et j'aimerais connaître, parce que là il y a les municipales, j'aimerais connaître quelles sont vos propositions en termes d'aménagement du territoire. J'entends par là, par exemple là, ce qu'on a dit pour l'épisode climatique. J'entends par là le fait de pouvoir, dans la mesure du possible, travailler près de son lieu d'habitation. J'entends par là de ne pas mettre toutes les entreprises au même endroit. En région parisienne, on le voit beaucoup. Elles sont beaucoup à la défense. On en a beaucoup dans le 92. Il y a des poches comme ça d'entreprises qui font que tout le monde va vers le même endroit au même moment. Quelles sont vos propositions pour améliorer cette répartition, cette répartition, le maillage du territoire ? Voilà, j'aimerais entendre vos propositions sur ça. Alors ça, c'est une question de fond qui est extrêmement intéressante, parce qu'effectivement la question est écologique, mais pas seulement. Il y a une question sociale aussi dedans. Notamment, on le voit très bien effectivement en Ile-de-France, puisque vous avez des gens, moi je travaillais à Grigny avant, vous avez des gens qui vont faire jusqu'à une heure et demie de transport pour y aller, une heure et demie pour revenir. Et donc on s'est enfermés dans un modèle complètement absurde où on déplace tout le temps tout le monde et où il faut absolument rapprocher les lieux de travail des lieux domiciles. Il y a une raison climatique et une raison très sociale, dans le sens, moi je suis une maman toute seule avec ma fille, et dans le sens même de pouvoir éduquer ses enfants, tout ce qui manque en fait à la société, tout ce qu'on déplore sur l'éducation des enfants, c'est aussi le manque de temps. Et voilà, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Alors allez-y, Madame Pallée. Alors effectivement, la question de savoir où est-ce que se mettent les entreprises, les lieux de travail, ça pose la question de la relocalisation de la production et des lieux de travail en général. Nous par exemple, je vais aller un peu plus large avant d'aller plus proche. Nous par exemple, on s'oppose fermement aux accords de libre-échange qui continuent à organiser le grand déménagement du monde et on pense qu'à l'heure de l'urgence écologique et sociale, il faut justement remettre, relocaliser la production et la consommation. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, et ça je pense que ça se voit beaucoup dans la crise des gilets jaunes, c'est de dire, les gens n'ont pas dit, moi je veux utiliser ma voiture parce que je m'en fous de la planète. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils disent, j'utilise ma voiture parce que je n'ai pas le choix. Et alors il y a une question extrêmement forte qui se pose dedans, c'est la question des services publics, parce que plus on éloigne les services publics, plus les gens sont obligés de se déplacer dans la vie quotidienne. Et ça, c'est une question fondamentale d'aménagement du territoire, une question sur les transports. Si on veut faire de l'alternative à la voiture, alors nous on pense qu'il faut faire les transports gratuits. Et surtout, sur l'aménagement du territoire, on est arrivé à une espèce d'aberration, d'une mythologie du privé, où on a tout ouvert à la concurrence. Et là où ça se voit beaucoup, c'est le train. Le train, par exemple, on a ouvert à la concurrence d'abord le transport de marchandises, puis maintenant, on l'a ouvert récemment, le transport de personnes, qui fait que le train est extrêmement cher, des petites gares et des petites lignes sont en train de fermer absolument constamment. Et donc, on ne peut plus utiliser un réseau ferroviaire correctement. Avant, il y avait des problèmes dans ce réseau ferroviaire qui était public. La concurrence a peut-être apporté justement des solutions. Transport de marchandises, et après je vais terminer, excusez-moi. Transport de marchandises, c'est un très bon exemple. Dans les années 50, on avait à peu près 90% des marchandises transportées par train. Aujourd'hui, vous connaissez le nombre de marchandises qui est transportée par train. Beaucoup moins. On a 87% maintenant par camion. Oui, mais dans les années 50, les supermarchés et les supermarchés n'existaient pas. La ligne Perpignan-Ringis... Il a fallu aller plus vite. Attendez juste, la ligne Perpignan-Ringis qui va être fermée le 12 juillet, qui transportait des fruits et des légumes de Ringis vers Perpignan... Mais c'est la SNCF qui la ferme. Oui, mais l'État, il a une responsabilité dedans. Ça va remettre 25 000 camions sur les routes. Et donc, remettre les camions aussi sur les trains, c'est une manière aussi d'améliorer la question de la pollution de l'air, alors que 60 000 personnes meurent prématurément aujourd'hui de la pollution de l'air. La circulation différenciée, c'est une bonne idée ou pas ? Il faut mettre les transports publics, à mon avis, gratuits tout le temps. C'est une mesure d'urgence à un instanté qui a une efficacité, mais on ne peut pas penser l'aménagement du territoire toujours comme ça. Et ensuite, il y a une question des services de proximité, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des supermarchés et des hypermarchés. Aujourd'hui, on continue à mettre des hypermarchés et des supermarchés en dehors du centre-ville. Moins, moins. Moins, mais regardez Europa City, par exemple, et surtout, on continue. Il y a quelque chose sur lequel je veux alerter votre attention. les sols ont une grande importance sur le fait de réduire le changement climatique, le réchauffement climatique. Les sols ont une énorme importance. Il va falloir arrêter de bétonner les sols, parce que tous les gens qui ont des inondations régulières, c'est à la fois parce qu'il y a des événements climatiques extrêmes qui se passent plus souvent, mais c'est aussi parce qu'à force de bétonner tous les sols, les sols ne peuvent plus absorber l'eau. Oui, non mais bien sûr. Mais il n'y en a pas assez, vous êtes d'accord ? On est absolument d'accord là-dessus. Mais par exemple... Il faut à la fois qu'on soit plus de logements, mais en étant moins bétonnés. C'est tous les paradoxes qui habitent chaque jour sur les questions d'environnement. Je vais même aller plus loin que ça. Par exemple, si on voulait vraiment faire la transition énergétique. Nous, nous sommes contre l'énergie nucléaire et contre les énergies fossiles, qui sont toutes les deux en dehors de l'urgence écologique. Nous sommes pour le 100% énergie renouvelable, comme le montre le scénario NégaWatt, mais comme l'a montré aussi l'ADEME, qui est une agence d'État tout à fait sérieuse à un moment, avec plusieurs rapports. Nous sommes pour le 100% énergie renouvelable. Si on prend une grande agglomération comme Paris, et Paris et ses alentours, vous ne pouvez pas avoir des énergies renouvelables qui alimentent absolument toute l'agglomération. Donc, il va falloir réfléchir aussi à comment on recrée des choses beaucoup plus proches, et notamment comment on fait peut-être de l'autoconsommation sur des choses, où est-ce qu'on met les panneaux solaires. Il n'y a aucun scénario qui est viable sans aujourd'hui l'énergie nucléaire, l'énergie fossile. En 2050, si. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est ce qui est dans notre programme. Je n'ai pas dit qu'on le faisait immédiatement, qu'on appuyait sur des boutons et qu'on fermait les centrales nucléaires. Mais du coup, l'aménagement du territoire, il faut permettre aux gens de vivre dignement, bien, en termes de santé, notamment de la pollution, qui est un gros problème en Ile-de-France, sans qu'il y ait des trajets d'absolument partout. Vous développez le télétravail ? Oui, mais c'est une mesure écologique qui peut se faire. Alors après, pas trop non plus, si, on peut développer le télétravail, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même important aussi de garder des dynamiques d'équipe. Donc, on le développe, il ne faut pas passer complètement à quelqu'un tout seul chez lui. En général, c'est trois jours par semaine. Oui, voilà. Oui, non, non, mais en fait, j'ai fait un peu un pas de côté parce que j'essaye de retenir, en fait, des arguments forts dans ce que vous dites et j'essaye de définir, en fait, le portrait actuel de la France insoumise. C'est-à-dire que là, vous venez de nous sortir de votre boulevard écologiste, un truc que je n'avais pas spécialement remarqué dans la France insoumise, mais très bien, à la limite, il y a un tournant, a priori, écolo, que c'est quelque chose que vous n'affichiez pas au début. Mais en fait, ce qui nous manque, parce que moi, à l'origine, si vous voulez être en deux gauches, je n'ai plus aucune... Je n'ai plus de parti parce que le Parti socialiste n'existe plus. Alors, peut-être que pour vous, ce n'est pas la gauche, mais moi, je voteais socialiste. Et c'est vrai qu'à la limite, j'aurais peut-être pu être sensible à une partie de votre discours. Et en fait, je suis sensible à rien parce que ce que vous dites, les écologistes le disent. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, et je pense que c'est ce qui vous a nuit aussi, et on l'a vu aux Européennes, c'est qu'en réalité, vous avez complètement abandonné la République. C'est-à-dire que tout ce qui est républicain, tout ce qui est la tranquillité publique, la sécurité publique, tout ce que, d'ailleurs, à la limite, on pouvait aimer aussi chez Jean-Luc Mélenchon qui, à un moment, était laïque. Tout ça, vous l'avez abandonné. Donc aujourd'hui, on est devant un parti qui fustige la police, qui, en plus, effectivement, et là, je te rejoins totalement, Gilles William, qui a des accointances, en fait, et des sympathies pour des islamistes. Et c'est vrai que moi, je ne me reconnais en rien, en fait. Alors, Madame Pano. Alors, on n'a pas d'accointances avec les islamistes, ça, vraiment, vraiment, je n'accepte pas qu'on dise ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, pour le coup, on m'a posé une question très précise sur l'aménagement du territoire. Je répondais sur l'aménagement parce que vous avez une électrice de gauche et qui ne se retrouve pas... Sur la sécurité ? Laïcité, sécurité. Par exemple, sur la sécurité, vous avez dit nous fustigeons les policiers. Nous nous inquiétons, nous nous inquiétons du fossé qui est en train de se creuser extrêmement fortement dans une grande partie de la population entre les forces de l'ordre et la population. Vous ne croyez pas, mais moi, par exemple, pour avoir été... Je crois qu'on les aime, en fait, nos forces de l'ordre. Pour avoir été... Mais évidemment que... Sauf quand on est en black bloc, ça, c'est sûr. Attendez. Oui, mais ça, je pense qu'on s'est exprimé beaucoup de fois sur cette question pour dire que nous étions contre la violence en politique et que nous ne pensions pas que c'était une stratégie qui était une stratégie payante. D'accord. Donc ça, nous avons été extrêmement clairs plusieurs fois. Je vais vous dire... Je vais commencer sur la sécurité et puis après, je vais vous dire le fil structurant de notre programme, quand même, qui est l'idée structurante de ce que nous portons. Sur la sécurité, sur la police, aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'un fossé se creuse, mais il n'empêche que moi, j'ai été dans pratiquement tous les mouvements des Gilets jaunes les samedis et que le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même en France, dans un pays où des gens sont éborgnés. Vous avez vu les incidents qu'il y a eu à la fête de la musique avec peut-être un jeune homme de 24 ans qui est mort. Et juste, ce que nous disons, c'est que nous, mais bien sûr, il y a une enquête et on attend d'avoir les résultats de l'enquête, il n'y a pas de souci. Mais ce que nous disons, c'est que pour restaurer la confiance entre la police et la population, il faut mettre des règles, il faut mettre des moyens. Nous avons parlé plusieurs fois des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées pour les policiers et ça, nous le portons aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour maintenir l'ordre si vous êtes, dès le départ, contre le principe d'une violence légitime du côté des forces de l'ordre ? Puisque le policier, contrairement aux manifestants, il a le droit d'utiliser la violence si à un moment donné, il faut faire respecter l'ordre. La violence, comment on l'exerce ? Sur la question de Nantes, par exemple, vous avez un syndicat de police ? Non, mais ok, d'accord. Globalement. Je vais te donner juste une chose. Ce n'est pas juste nous qui disons ça. Il y a aujourd'hui des syndicats de police qui disent que l'usage de la force est parfois disproportionné et que ça, c'est un problème. Mais parlons plutôt des gilets jaunes parce qu'on avait des scènes d'émeute et même des scènes d'insurrectionnels. Oui, mais par exemple, les policiers disent qu'ils n'avaient jamais vu ça. C'est ce qui justifie, je suis désolée, rien ne justifie dans notre pays que quelqu'un perde un oeil en allant manifester. Il ne justifie qu'on a cassé des commerçants non plus. Mais non, mais... On ne l'a pas dit non plus, mais arrêtez de caricaturer des deux côtés. Mais si, parce que vous le justifiez, qu'on défonce les portes d'un ministère. Mais non, mais non. On s'est toujours exprimé contre la violence, y compris dans les manifestations parce que ça fait des gens. Sauf que du côté des policiers, la violence est légitime si elle est là pour faire respecter l'ordre. Mais oui, mais pas jusqu'à faire perdre un oeil, mon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? Maintenant, on accepte que dans notre pays, des gens perdent des oeils en allant manifester. Mais non, je suis désolée, nous n'acceptons pas. Et y compris, je pense que... Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit, excusez-moi. Mais si, mais si, on a dit des choses. Vous êtes dans l'indignation et l'émotion, vous ne dites rien sur comment on fait aujourd'hui pour faire établir l'ordre dans une manifestation qui déborde. Il y a déjà sur les policiers... Mais soyons concrets. Oui, et bien alors, soyons concrets. Sur les policiers qui font des bavures, il faut qu'il y ait des sanctions. Ensuite, il y a une question de responsabilité politique de Castaner sur cette question. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires de police. Mais d'accord, mais concretsement. Et la responsabilité des gens. Ensuite, ok, je vais vous donner un exemple. En Espagne, par exemple. En Espagne, qu'est-ce qu'ils font ? Nous, on a travaillé sur le récipicé du contrôle au faciès. Bon, en Espagne, par exemple, ils font régulièrement, tous les 15 jours, tous les 1 mois, des réunions entre citoyens et police en disant la police est un service public qui est au service des citoyens. Et il y a des échanges qui s'organisent pour savoir comment est-ce que la police peut améliorer son rôle de service public et, y compris, la police peut aussi dire des choses aux habitants sur des choses qui existent. Ça, c'est des principes qui sont bons. C'est de dire qu'on redonne à la police son rôle, non pas juste un rôle répressif qu'elle doit avoir à des moments, mais aussi un rôle de service public, de protection. Et moi, je crois que, par exemple, sur les pratiques policières... – Donc, il faut arrêter d'utiliser le LBD ? – Bien sûr, évidemment. – Il faut arrêter les grenades aussi ? – Mais toutes les armes de guerre... – Alors, avec quoi ? Alors, on prend quoi ? Une arme létale ? – En Allemagne, est-ce qu'il y a... – Une arme létale ? – Bah non. – Non, bah non, justement. En Allemagne, est-ce que vous avez des black blocs en Allemagne ? La réponse est oui. Comment font les Allemands pour gérer la gestion des foules ? Au niveau de l'Union européenne, il y a un groupe de travail qui regroupe 12 pays, qui regroupe des chercheurs, des policiers... – Plus musclés en Allemagne que chez nous. – Non, écoutez jusqu'au bout. Qui regroupe 12 pays sur la gestion pacifique de la foule. La France n'y participe malheureusement pas. Une des choses, par exemple, qu'il faut savoir, et que les sociologues, les chercheurs qui ont travaillé sur la foule le disent, c'est qu'une foule, elle est naturellement solidaire. Lorsque vous attaquez un de ses membres, il y a naturellement soit des mouvements de foule, soit des mouvements de colère, etc. Une des façons de faire, c'est qu'en France, nous avons beaucoup de retard dessus. En France, et c'est le problème qu'il y avait avec les Gilets jaunes, en France, nous parlons à l'organisateur, qui n'existait pas pour les... à l'organisateur de la manifestation. – Dans des manifs qui n'étaient pas déclarés. – En Allemagne, par exemple, ils ont des espèces de gros camions, mais pas seulement l'Allemagne, sur lesquels il y a des énormes haut-parleurs et sur lesquels les policiers expliquent ce qu'ils font à la foule. Eh bien, ça change des choses, ça. Ça change des choses, je vous assure. – Et au bout de 30 samedis, je pense que les gens avaient compris... – Mais non, mais par exemple, en France, on ne fait pas les sommations. Vous trouvez ça normal qu'on ne fasse pas les sommations ? La France est un des seuls pays à utiliser des armes qui sont des armes qui mutilent. Nous n'avons pas besoin de ces armes qui mutilent. – Non, le BD, tu utilises ailleurs. – Oui, non, mais il y a des grenades qui ne sont utilisées qu'en France. Notamment, la Gli F4 n'est utilisée qu'en France. Donc, ça pose des questions. Ensuite, juste... – La laïcité, parce qu'on était partis sur sécurité. – La laïcité. – La laïcité, nous continuons à le porter. Non, juste, je voudrais vraiment dire quelque chose qui est identifiant pour nous. Sur la question qui est identifiant pour nous, nous voulons être l'outil de reprise de pouvoir du peuple. Notre outil pour sortir de ce moment et les Gilets jaunes et le mouvement des jeunes pour le climat montrent qu'ils ont une exigence pour décider, c'est la constituante. C'est de dire réassayons-nous ensemble et réexaminons-nous. – Ils ne vont pas vers vous pour l'instant, ces jeunes. – Réexaminons, attendez juste, réexaminons comment nous voulons vivre ensemble en réécrivant la Constitution. C'est notre manière de sortir par le haut de tous ces gens qui aujourd'hui disent c'est insupportable de voter une fois tous les cinq ans et qu'après, on ne puisse plus rien faire, qu'on soit dans une impuissance politique extrême. – Merci Mathilde Panot. – Merci à vous. – Merci d'être passée par les GGs vice-présidentes du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. – Merci Mathilde Panot. On enchaîne avec le GG et vous, s'il vous plaît. – RMC, les grandes gueules.